Et notre téléspectatrice de la semaine. Aujourd'hui on est vendredi et on reçoit Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors écoute, moi je suis contente de te recevoir sur ce plateau. C'est la première fois que tu viens cuisiner ici. Alors Mathilde, je la fais courte, tu es parisienne, tu étais dans la communication, tu as décidé de devenir traiteur. Oui. Alors qu'est-ce que, comment tu as fait ? Je suis devenue traiteur végétal, très gourmand, donc en fait j'apprends aux personnes aussi à cuisiner avec beaucoup de légumes et de fruits frais. D'accord, mais alors comment tu as basculé de la communication à la cuisine ? Tu as toujours été passionnée ? Oui, en fait j'étais très intéressée en suivant l'écologie aussi et puis les problématiques environnementales. J'ai voulu participer à ma manière à la végétalisation des assiettes, voilà. D'accord, et alors justement j'imagine que la lutte contre le gaspillage alimentaire pour toi c'est important. Et justement ta recette aujourd'hui ? Oui, en fait c'est un caviar de lentilles, donc on fait avec des restes de lentilles et puis on l'accomode très facilement avec des restes dans le placard. D'accord, c'est la cuisine du placard, la cuisine des restes, éco-responsable. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu as besoin de quoi pour réaliser ton caviar de lentilles ? Alors j'ai besoin des lentilles, des pommes de terre, là j'ai pris des raisins secs, des cornichons, échalotes, ail et vinaigre. Alors par quoi tu as commencé ? Je vois que tu as déjà pris possession de la cuisine. Oui, là je commence à découper un peu les cornichons, l'ail, les échalotes et puis après je vais les mélanger et puis après on va les mixer. Ah, tu nous montreras tout ça tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, alors en tous les cas vous pourrez retrouver la recette de Mathilde sur le site de La Quotidienne, la suite avec tous les ingrédients. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les étapes, il n'y a pas de problème, sur le site de La Quotidienne vous avez toute la recette détaillée.